Yahoui divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo collab avec d'autres Youtubers sur le thème Halloween cette fois Donc si la suite t'intéresse, continue Donc dans cette vidéo j'ai réinvité en fait les mêmes personnes que pour la vidéo 9 Manga, 9 Youtubers pour te parler de titres de l'été Cette fois-ci j'ai réinvité les personnes pour les titres Halloween-esque Mais étant donné qu'il y avait la rentrée scolaire, la plupart n'ont pas pu, d'autres je ne les ai pas prévues assez longtemps à l'avance Donc cette vidéo sera bien plus courte, il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi que ce soit par rapport à l'ancienne Le seul reproche vraiment que j'ai eu c'était du coup par rapport au fait qu'on ait eu deux fois le même titre Mais cette fois-ci on a bien fait attention justement à ce qu'il n'y ait pas de doublon Donc je vais te laisser en compagnie de Leila, de Yureido et de Dragmar pour la présentation Moi je pensais faire comme la dernière fois et te présenter aussi un titre Mais étant donné que pour Halloween je te fais déjà tous les ans, tous les mois d'octobre avec des titres Halloween-esque Je ne dirai pas grand chose parce que ça ne serait pas intéressant Au pire si je dois vraiment te conseiller un titre, je vais te parler de Signal 100 que je t'ai présenté l'an dernier Je te mettrai le lien de la vidéo ici si jamais le cœur t'en dit Et donc je laisse Yureido commencer la vidéo Chaque année j'attends ce moment, le moment où on a la chance de ressortir les décorations d'Halloween Pour moi une fête totalement à part avec des couleurs, des costumes uniques, des bonbons pour les enfants et des films d'horreur pour les adultes En gros une atmosphère qu'on reconnaît Quand il a fallu choisir une oeuvre d'Halloween, j'ai voulu choisir une histoire vraiment dramatique Qui peut être interprétée de plusieurs façons avec des visuels forts Je pense donc que Happiness est parfait pour ça Dans Happiness, on suivra l'histoire de plusieurs vampires Certains découvrant peu à peu toutes les étapes de transformation d'humain en vampire D'autres étant déjà transformés depuis de longues années Le vampire est utilisé des milliers de fois dans plein de médias différents Et c'est une bonne chose selon moi Car les créateurs de toutes ces oeuvres peuvent traiter de beaucoup de sujets à travers ce monstre Pour Happiness, Makoto vit très difficilement sa première année de lycée à cause du harcèlement qu'il subit au quotidien Un soir, alors qu'il se retrouve dans la rue, une jeune fille lui tombe dessus pour boire son sang Elle lui laisse alors le choix de vivre comme un vampire ou mourir ici et maintenant Makoto choisit de vivre Il aura alors la force d'aller au-delà de ses peurs d'humains Mais le monde des vampires est peut-être pire Avec des changements corporels irrémédiables Devenir vampire révèle notre côté bestial En temps de crise, on ne sait pas de quoi on est capable On a comme un côté imprévisible qu'on ne soupçonne même pas Le mythe du vampire rend la transition entre la vie normale et le retour à la nature Avec une philosophie totalement différente Dans le cas de Makoto, sa transformation en vampire est utilisée comme le fait de se donner du courage Face à ses harceleurs à l'école Comme si c'était sa seule solution En tant qu'humain, personne ne l'aide Totalement exclu et rabaissé Il doit se résoudre à faire des actes sauvages pour se sortir de ce système Et c'est pour ça qu'on aime le vampire Car c'est une créature intelligente qui a ses propres règles Sa propre conduite qui est extérieure à la société humaine Shuzo Oshimi, l'auteur de Happiness En profite même pour offrir un traitement à part à l'harceleur de Makoto Le schéma est loin d'être aussi simple que bourreaux et victimes On a donc plusieurs autres lycéens qui se mêlent à l'histoire Certains vont avoir même une importance énorme pour l'intrigue Du côté vampire, ils sont aussi jeunes physiquement C'est une évidence pour Shuzo Oshimi Qui traite des troubles de la jeunesse dans toutes ses oeuvres Le mythe du vampire mélangé à la jeunesse Est une belle occasion pour explorer la sexualité des personnages L'humain a des pulsions, mais aussi des barrières Le lecteur, peut être jeune aussi Peut comparer la transformation en vampire Comme la découverte de son propre corps et désir Forcément pour un jeune Ressentir ses premières pulsions sexuelles C'est très perturbant Comme Makoto qui découvre peu à peu ses pouvoirs de vampire Et sa soif de sang Les phases où un vampire suce le sang de sa victime Et aussi très sexualisé En parlant de sang Les scènes horrifiques sont très graphiques dans Happiness Pika Edition le classe en seinen Mais c'est bel et bien un shonen Car il a été publié dans le shonen magazine de Kodansha Entre parenthèses, vous avez donc la preuve Que les classifications shonen, seinen, etc N'ont aucun sens quand on sort du Japon Quand bien même, on a une violence brutale Qui apparaît d'un coup Sans que les lecteurs s'y attendent Ces scènes meurtrières Viennent couper le silence de la nuit Happiness a une ambiance magique Quand on regarde à travers les yeux des vampires On peut voir des milliers de lumières dans le ciel la nuit Les planches sont magnifiques Si vous devez retenir une seule chose sur Happiness C'est que ce manga montre une vision très froide du vampire Créature qui a tendance à être romancée On montre souvent le côté sexy et romantique des vampires dans la fiction Alors que dans Happiness, c'est tout le contraire Ce sont des bêtes sauvages qui veulent juste du sang et vivant la nuit C'est une des visions les plus froides et sombres que j'ai pu connaître du vampire Bref, c'est des détails parmi tant d'autres qui font que Happiness colle parfaitement à Halloween On a beaucoup de sang, des créatures mythiques Mais on a surtout des jeunes gens qui traversent pas mal d'épreuves Je vous conseille fortement la lecture de Happiness Qui a un total de 10 tomes chez Pika Editions Merci à Ibi de me permettre de m'exprimer Et joyeux Halloween Tout d'abord, merci beaucoup Ibi de m'avoir invité sur ta chaîne Cette année, j'ai vraiment eu du mal à choisir le manga que je présenterai Et puis j'ai remarqué qu'avant, j'avais déjà présenté des mangas qui se rapportaient au menu Hurlement des bois, bain de sang ainsi que bâle des créatures Et donc du coup, cette année, j'ai décidé de présenter une série de mangas courte Qui répondrait à la catégorie Amour d'automne Donc ce sera un socio fantastique Le socio Pure Blood Boyfriend Qui parlera de vampires mais pas que On a également des loups-garons Plein de créatures fantastiques assez sympas Dans ce manga, on suit Kana qui est une jeune lycéenne Au prestigieux lycée Saint-Agathe Mais qui va voir un jour son rêve menacé Puisqu'elle y est entrée grâce à une bourse sportive Malheureusement, elle a eu un accident qui l'empêche de faire encore de la compétition Et elle est censée quitter l'école Un soir, qu'elle sortait se balader au clair de lune Elle voit une petite fille qui manque de se faire renverser par une voiture Et donc elle la sauve de justesse Mais c'est elle qui malheureusement est aux portes de la mort Et à ce moment-là, sans créer l'égard Réapparait Aki, son meilleur ami d'enfance Il avait disparu et qu'elle ne pensait jamais revoir Et qui va la sauver en buvant son sang Rentre de but en blanc dans le thème du vampire C'est excellent Mais ce qui est d'autant plus intéressant et inquiétant C'est que ça ne va pas s'arrêter là Que sa vie va être véritablement bouleversée Quand elle va prendre les véritables motivations de son meilleur ami Qui ne sont autre qu'une quête assez étrange en fait Mais pour le synopsis, je vais m'arrêter là Car seuls ceux qui l'ont lu peuvent comprendre la complexité de cette série Qui est à la fois courte et addictive En bref, parfaite pour elle Pour les informations un peu plus techniques Elle a été publiée chez Kurokawa en 2013 Je crois qu'elle date de 2010 au Japon Elle coûte 7,65€ et il y a en tout 10 tomes Pour ma part, je les ai achetées en occasion Donc il y en a un qui est un petit peu déchiré Elle peut s'adresser aussi bien aux jeunes qu'aux lieux Même si je pense qu'à partir de 12 ans, c'est l'âge idéal Elle est évidemment faite pour les fans de romances et de vampires Mais également pour les néophytes Parce qu'au final, elles ne s'empêtrent pas dans de la guimauve Outre cela, 100 points forts, c'est notamment le suspense Qui aura tendance à s'amplifier de temps en temps Ainsi que la relation entre chacun des personnages Qui sera de plus en plus intense Cette saga a également son lot de mystère Mystère d'ailleurs très justifié Quand on voit la fin Qui aura d'ailleurs un dénouement assez épique et original Niveau personnage, on n'a pas des personnages creux Ou alors même niés Car je sais que ça peut faire peur à certains Ou certaines lecteurs ou lectrices de Sojo Notamment dans le thème School Life C'est très souvent le cas Ce qu'il n'y a pas dans le Sojo horrifique, fantastique je trouve J'aime énormément Kana et Haki De par déjà leur prénom Parce que Kana et Haki c'est deux prénoms japonais que je surkiffe Mais aussi de par la profondeur des personnages Le duo en fait qui fonctionne plutôt bien Notamment Haki qui va nous offrir de très très beaux moments Tantôt entre de la tendresse Tantôt avec de la frayeur Voilà Des moments très attachants Les personnages normalement tous attachants Les personnages secondaires sont également très élaborés Très très développés Ils servent vraiment à quelque chose Le mystère qui les englobe est également bien 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 mené Et on navigue totalement dans le registre de la puissance de l'amour Qu'il soit envers une personne que l'on aime C'est à dire un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes Ou justement l'amour fraternel, l'amour de la famille, l'amour de ses amis Je terminerai tout simplement en disant que les dessins sont magnifiques Il n'y a qu'à regarder l'arrière des couvertures qui sont absolument divines Si je puis dire, on va préférer c'est peut-être celle-ci Ah non j'ai rien dit, celle-là est trop trop belle Et celle-ci également Franchement je n'ai qu'à moi dire Cette oeuvre est à dévorer sans modération pour Halloween Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmer On se retrouve pour une petite présentation pour le Halloween Challenge Présenté par Ibi Otaku Et je participe, merci pour la participation Et aujourd'hui, en fait j'avais pas envie de faire forcément comme d'études C'est vrai que dans ce genre de petits trucs En général je présente des titres pas forcément très connus Exceptionnellement, je vais en prendre un qui est un poil plus connu Pourquoi ? Parce que je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'avais kiffé ce manga Et il colle parfaitement à Halloween Donc j'en profite, Magical Girl of Zen Magical Girl of Zen, c'est un manga qui nous raconte l'histoire d'un jeune lycéen Qui vit sa vie de tous les jours Mais à un moment donné, une petite Lolita, Magical Girl, arrive dans son école Donc tu te dis, ça va être mignon, ça va être joli Ça va être des petites paillettes dans les yeux Et on va chier les arcs-en-ciels Et on va plutôt chier ses intestins en fait Ouais, on va chier des intestins Ah mais littéralement là pour le coup Là en gros ce qui se passe c'est que cette gentille Magical Girl Elle arrive et elle fait pouf Tu dégages Alors en gros c'était le prof de sport Ou le surveillant je sais pas Un mec de toute façon qui s'est fait péter la gueule Et qui a vu sa tête voler dans tous les sens Même s'il n'a pas dû avoir le temps de voir grand chose je pense Voilà du coup ça te fait un chatoyant petit feu d'artifice de cervelle Et elle va arriver dans la classe de notre héros qui s'appelle Kin Kogami C'est pratique d'avoir les fliches à côté Qui va voir sa classe se faire littéralement défoncer Notamment son amour La fille qui est amoureuse Et autant dire que c'est pas ultra joyeux à voir J'ai envie de te dire quand tu vois toute ta classe se faire défoncer Même si il y en a certainement dans l'eau que tu n'aimes pas T'en as quelques-uns que t'aimes bien Notamment la fille que tu aimes Ça doit pas être terrible de la voir se faire éclater la gueule Parce que de mémoire elle s'est fait arracher genre Ouah 70% du visage C'est un peu compliqué pour se faire plaire on va dire Donc voilà et maintenant arrive une apocalypse de Magical Girl Et en fait ce manga est assez fort pour plusieurs raisons Déjà à la base quand je l'ai commencé je pensais que ça allait être un manga totalement what the fuck De mémoire il fait partie Je suis pas sûr qu'il fait partie de la catégorie what the fuck Donc justement tu l'ai dit ça va être complètement barre Ça va être complètement con Et bah non C'est ça la grosse surprise c'est que c'est un manga qui est en 16 tom Qui est terminé depuis longtemps Oui je me remets mon petit casque Qui est fini depuis très longtemps Et En fait le truc qui était très particulier et que je ne m'y attendais pas C'est que le manga va rester quand même très sérieux Bon bien évidemment ça va être très gore Ça va être assez barré sur certains trucs Notamment certaines Magical Girl Enfin en fait les Magical Girl sont complètement what the fuck Sauf la première qui est à peu près normale Mais il y en a plein où c'est totalement taré Il y en a en plus ils sont extrêmement sadiques Bref un petit peu plusieurs trucs Mais en fait tu ne vas pas suivre des personnages Je vais dire conventionnels Puisqu'on va avoir le héros qui est lui assez classique Après on va avoir quelques tarés tel le policier Mais le policier c'est notre héros à tous Oui alors ça paraît bizarre comme ça Mais en fait c'est un psychopathe Violeur Oui et pourtant ça reste mon personnage préféré de la série Et je ne suis pas le seul Il faut lire la série pour comprendre Ce mec là est un gros taré Mais c'est certainement le mec le plus badass Et le plus intéressant que j'ai vu de toute la série Alors qu'il y a plein de personnages très sympas Dans la série il n'y a pas de problème Mais lui je le mets number one sans aucun soucis Et le manga s'en sort extrêmement bien C'est vraiment très bien travaillé L'histoire est très complète T'as quasiment toutes les réponses sur ce qui se passe Et en fait c'est très marrant Tu pars sur une apocalypse de Magical Girl Tu te dis ça va être complètement con Et t'arrives à la fin du manga Tu dis putain j'ai lu un truc Qui était ultra complet Et que j'ai surkiffé En tout cas c'était mon avis Perso moi j'ai énormément aimé Donc voilà si vous voulez du gore Si vous voulez des tripes Si vous voulez de la cervelle Si vous voulez chier des intestins Et bah allez-y Magical Girl dans The End C'est une super bonne série Que je vous conseille très fortement C'était Dragmar Et je laisse mes autres collègues parle Cette vidéo collab dont 3 youtubeurs 3 mangas d'Halloween Et donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant, commentant Ou même partageant cette vidéo Je te mets bien entendu Dans la barre d'infos Les liens des réseaux sociaux De ces 3 collègues youtubeurs Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501